Et bonjour, nous voici cette semaine pour une petite présentation et une review du tour chez Nade. Alors on fait une petite... j'ai déjà une petite explication, non, une petite review parce qu'on a trouvé le tour quand même vraiment sympathique. Je vais éviter de le dépiller parce qu'il y a le lien derrière. Et c'est vraiment intéressant, la routine est vraiment très très belle. Alors sur le teaser, on ne voit que des morceaux de... enfin on voit la routine bien sûr en entière, mais que par morceaux. Donc on n'arrive pas peut-être à s'imaginer l'impact que ça peut faire. Moi je pense que quand un magicien voit ça, il comprend tout. Il comprend toutes les passes, il comprend comment aller fabriquer le truc. Mais il devrait comprendre aussi que l'impact et que commercialement quand tu es debout, c'est vraiment un effet formidable. Encore une fois, c'est un effet qui est bon, qui est effectivement en tant que magicien, quand vous voyez, que ce soit le créateur qui le fait ou que ce soit n'importe quel autre magicien, de toute manière, il y a des techniques qui restent des techniques ou qui sont, on va dire, enfin nous, pas visibles, mais oui, visibles parce qu'on les connaît. Donc du coup, on va savoir ce qu'on va devoir faire comme technique, mais ça n'enlève absolument pas le charme de l'effet et surtout pour un spectateur. Parce que quand vous avez ça sur vous, l'avantage de cet effet, c'est que vous l'avez sur vous, mais vous le faites ou vous le faites pas. C'est-à-dire que si, comme si une petite chaînette, bon là, je l'ai mis ici parce que forcément, je vais le présenter, donc je vais vous le faire, mais ça peut être, au dernier moment, vous pouvez la mettre ou la mettre dans votre t-shirt et puis vous ne le faites pas. Et puis quand vous avez envie de le dégainer, vous le faites. Mais c'est un effet qui est intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est un effet, donc, c'est bien marqué ici, pénétration solide, trou solide, donc quelque chose de dur, donc quelque chose de dur. Et ça va faire comme les anneaux chinois, comme les bagues au lacet, comme les... Tout ce qu'il fonctionne. Ouais, quand vous faites les tours taguettes, par exemple, ça fonctionne à la perfection, tous ces trucs qui s'accrochent comme ça et qui se désenclavent d'un truc qui est en plus complètement ordinaire et que vous allez pouvoir donner à examiner. Et ça, c'est ce qui est la force quand même de l'effet, c'est que dans le milieu de la routine, vous donnez à examiner et à la fin, vous donnez à examiner aussi. Donc c'est vraiment bluffant pour les gens. Et ça reste une petite routine, au final, de pièce, puisque vous allez travailler avec une pièce dans la routine. Et puis, bien sûr, une chaîne. Et ben voilà, ça, c'est bien. Il y a beaucoup de gens aussi qui nous demandent des effets. Ah oui, mais tout le temps des cartes, c'est gonflant. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses avec des cartes. Et les peu de choses, enfin les peu de choses, non, il y a quand même beaucoup de choses avec des objets. Mais dès qu'on attaque, on va dire, de la pièce, ça devient quand même, sur les tours, on va dire, classiques, où il faut quand même travailler. Il y a beaucoup de gens qui savent faire de la carte, mais qui ne savent pas faire de la pièce. Parce que les pièces, c'est quand même des techniques où on a des choses constamment dans les mains. Et ça, ça repousse quand même beaucoup de gens. Donc c'est vrai que la pièce en magie, c'est quand même beaucoup plus complexe. Alors que là, ça reste une routine, je vais dire, basique. C'est du moment que, vous savez, empalmer des empalmages classiques. Et encore, ce n'est même pas de l'empalmage classique, là, dans les effets. C'est tout simplement... Surtout celle que tu vas faire, ça va... Oui, là, je vais faire exactement ce qu'il y a d'écrit dedans. Donc de A jusqu'à Z et je vais vous montrer comment on amène tout ça. Donc vous allez voir, je vais vous faire une petite démonstration, vous allez voir que l'effet est intéressant. Et ce n'est pas des tours qu'on devrait faire en vidéo, parce que comme c'est un plan fixe... Non, oui, c'est ça. On voit tout, on imagine tout. Ah ben, on peut tout décrire de A jusqu'à Z. Il suffit que vous mettez pause, tiens, là, il fait ça, là, il fait ça. Mais malheureusement, voilà, la routine, elle est comme ça et il n'y a pas le choix. Ce n'est pas comme du mentalisme où il y a des montages, des trucs, et forcément, c'est un remontable. Là, non. Mais vous allez voir quand même la beauté de l'effet. Mais vous ne vous focalisez pas sur le plan fixe de la caméra, voyez-vous en direct, en train de le faire, les gens ne voient rien. Il faut voir l'effet que ça va procurer. Allez, avant de commencer, c'est livré dans une petite pochette comme ça, une petite pochette en velours. Donc pour tout ranger votre matériel dedans, c'est très bien. Et voilà. Tout est fourni, rien à acheter. Exactement, oui, tout est fourni. Les pièces qui sont, la pièce qui coulisse sur la petite chaînette, là, parce que, je ne sais pas si on voit, mais elle bouge dans la chaînette. Donc du coup, ça, c'est forcément fourni, ce n'est pas à vous de percer les pièces. Et voilà. Alors, j'en profite que Jean Nono est rentré pour le faire debout, et au moins, comme ça, vous voyez la routine. Allez, Jean Nono. Donc, chez Ned, une petite pièce qui est traversée par une chaîne. Donc, on peut voir qu'il coulisse. Je peux même le faire comme ça, c'est pareil, ça revient au même. Donc, ça coulisse sur la chaîne. Et tu peux même prendre la chaîne et tirer, voilà, la chaîne, la pièce, pour montrer, voilà, je te le dis, ce n'est pas magnétique. Quand les gens le tirent, ça tient vraiment. Et bien, moi, si je fais juste ça, et que je prends la pièce et que je tire comme ça, ça peut traverser. Et réellement, c'est pas mal, tiens. Tu vois ? C'est fou, hein ? Alors, on pourrait mieux, alors, est-ce que, tiens, est-ce que tu peux tirer sur la chaîne et me dire où tu veux que ça traverse ? Vas-y, regarde là. Allez, là, en plein milieu. Ici, là, en plein milieu. Juste là, ok. Je tiens juste ça comme ça, et j'approche la pièce ici, d'où tu m'as dit, je frotte. Et en frottant, on se rend compte que, cling. Allez, hum. Ah, et tout ça, ça coulisse. Et en plus, tu peux encore une fois tirer dessus, tu peux voir que ça tient. Ah non, elle est dedans. Tiens, non, non, est-ce que si tu peux mettre les mains comme ça, s'il te plaît, on va faire un petit truc, regarde. Je vais faire dans ta main, mais plus visuellement. J'attrape la chaîne avec la pièce. Je mets ça, tu vois, j'attrape juste la pièce comme ça. Un, deux, trois. Non. Oh. Ouais. D'accord. D'accord. Tu veux qu'on passe plus fort que ça ? Allez. Regarde. Je vais, tiens, je vais enlever la chaîne et regarde ce qu'on va faire. Euh. On va en plus faire la pénétration de la pièce, mais en plus d'une façon magique, c'est-à-dire à travers le t-shirt. C'est-à-dire, je t'explique. Je mets la chaîne ici et je mets la chaîne. Comme ça. Dans le t-shirt. Dans le t-shirt, ok. Donc, tu as vu que le t-shirt, il n'y a pas de... De trou. Trou. Tu veux examiner ? Non. Si tu fais ça, on voit bien qu'il n'y a pas de trou. Regarde, je prends la pièce. Je vais la mettre comme ça sous le t-shirt. Donc, on voit bien. Est-ce que tu peux prendre ton doigt et venir appuyer sur la pièce, là ? Tu vois, vas-y. Là, on la sent. Regarde bien. Je la sens, je la sens. Regarde là. Oui. Un. Deux. Traversé. C'est fort quand même. Regarde. On peut voir. Du bout des doigts. Hop. Il y a maintenant la pièce qui a traversé le t-shirt, mais qui s'est renclavée sur la petite chaînette. Et tu peux tout, tout, tout donner à examiner. Comment c'est possible ? Oui. Et tu te retrouves donc dans la situation de base. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ces tours parce que du coup, la boucle est bouclée. Parce que tu reviens, comme le début, avec ta pièce. Sur la chaîne. C'est vrai que les techniques sont simples. Tu vas nous les expliquer en français ? Oui. Donc, voilà l'idée du tour. Je ne sais pas ce que ça va donner en vidéo. Moi, je dis que le magicien va comprendre tout ce qui se passe. Le magicien, lui, il va comprendre, bien évidemment. À moins qu'il n'y ait aucune notion. C'est l'effet produit qu'il faut voir. À moins qu'il n'y ait aucune notion en magie et tout ça. Mais, comme on peut voir, ça reste quand même assez bluffant. Parce qu'il y a quand même des pénétrations qui sont belles. Des pièces qui tombent dans les mains du spectateur qui sont assez jolies. Avec le t-shirt qui est très bien. Là, on est clean, on met la pièce, on met le doigt dessus et boum, ça disparaît, ça traverse. C'est quand même assez étonnant. Et ce qui est bon, et c'est là où je le répète, c'est que c'est intéressant parce que c'est quand même une routine. Bon, il y a des choses, bien évidemment, truquées pour faire ça. Mais, on peut donner, examiner pendant la routine et le final. Parce que le final est très beau pour les gens. Enfin, c'est quand même, ça reste assez étonnant. Et on donne tout à la fin. Donc, c'est vraiment très très bien. Comme, alors je ne sais pas, pour ceux qui connaissent le tour, qui me disent, « Ah oui, mais toi tu l'as fait, c'était beaucoup plus simple parce que tu es en condition derrière une table. » Pas du tout. J'ai utilisé une autre technique qui est différente de celle qui est décrite dedans, qui me permet de pouvoir faire des choses un petit peu plus simplement, sans utiliser des techniques qui sont embêtantes. Ça, c'est notamment, enfin, je ne sais pas si je peux en dire plus, mais bref, voilà. Vous pouvez voir que dans des conditions debout, même en t-shirt, en fait, ça passe très très bien. Et même, ça passe à la perfection. Alors, avant de vous quitter, petite précision quand même, parce qu'on a vu sur certains forums, sur certains sites, qui disaient, d'ailleurs, je crois que même nous, on l'a mis sur le descriptif. « Et c'est Murphy, oui. » Enfin, oui, du moins, c'est Murphy. Donc, du coup, on reprend ce qu'il dit. On reprend les trucs du créateur et tout ça, de l'explication. Ils disent que la chaîne est en argent. C'est totalement faux. Donc, de l'argent qui s'aimante, ça n'existe pas. Donc, du coup, effectivement, ça ne s'aimante pas beaucoup. La preuve, même sur un gros aimant comme ça, voilà. Mais donc, c'est sûrement pas de l'argent. C'est une chaînette qui est sûrement... Alors là, elle ne s'aimante vraiment pas beaucoup. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un acier, on va dire, pur. C'est sûrement ou soit un inox, donc un inox bas de gamme qui s'aimante. Parce que l'inox, le vrai inox ne s'aimante pas. Mais l'inox bas de gamme a toujours une petite part d'acier. Donc, ça s'aimante, c'est la preuve. Ça doit être ce qu'ils disent de l'acier inoxydable. Voilà. Alors, un acier inoxydable, non. Un acier inoxydable, ça s'aimante vraiment. C'est de l'acier. C'est le musical, ce n'est pas celui-là ? Non. C'est là, ça s'aimante vraiment. Voilà. Un acier inoxydable, un couteau, c'est un acier qui est inoxydable. Mais ça s'aimante. Là, il y a vraiment très peu de métal à l'intérieur. Donc, c'est vrai. Mais en aucun cas, c'est de l'argent. La preuve, ça s'aimante. On voit bien que ça s'aimante. Donc, ce n'est pas de l'argent. Peut-être un inox, peut-être du nickel avec quelque chose à l'intérieur. Bref. Ça ne change pas le tour. Ah non, ça ne change pas le tour. Mais c'est quand même une petite précision. Parce qu'une chaînette, si elle est en argent, vraiment comme ça en argent, ça ne serait pas le prix que ça coûte. Voilà, c'était juste une petite information sur ça. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada